Les compagnies maritimes que sont Logimars 241 et NVG viennent récemment de décider d'augmenter les prix des billets de bateaux entre Livreville et Port-Gentil. Des tarifs qui sont passés de 35 000 francs CFA à 42 000 francs CFA pour la classe économique pour les adultes et de 30 000 francs CFA à 35 000 francs pour les enfants de 3 à 11 ans. Depuis cette annonce pourtant, le ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma n'a pas toujours réagi. Au moment où la lutte contre la vie chère bat son plein avec des mesures fortes visant à améliorer les conditions de vie des populations, le secteur des transports semble marquer le pas. Celui-ci est marqué notamment par des augmentations des prix de billets décidés par les opérateurs économiques. Par le silence complice dit-on du ministère, les compagnies maritimes privées navires à grande vitesse, NGV et logistique maritime 241 ont de façon unilatérale augmenté les prix, prétextant que les autorités compétentes sont restées mieux à leurs préoccupations. Pour cause, l'application de l'arrêté numéro 001214-MEEDD-MBCPFP-MPERH du 8 août 2013. Instituant un gasoil industriel en République gabonaise et les ex-générations subséquentes ne seraient pas effectives pour les opérateurs du secteur maritime qui ne se considèrent pas comme des industriels. Selon le dit arrêté, les sociétés exerçant dans le secteur industriel en République gabonaise, dont le gasoil sert de carburant, doivent pour leur activité utiliser des gasoils industriels, n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté. Les sociétés exerçant dans le secteur tel que la production et la distribution d'eau et d'électricité, agroalimentaire et foresterie, transport ferroviaire, fluvial et maritime, intérieur, cimenterie. Pour les habitueux de ces voyages Port-Gentil-Libreville, les regards sont tournés vers Dieu donné Loïc Dingamoudouma. Exonérer les compagnies maritimes du prix du carburant industriel serait la solution. La plus réaliste en fin de baisser le coût des billets.